Vous êtes juste sécurisé, tenez vos positions. Ronde de brouillage à l'huile s'approche. Firebreak, à terre ! On va perdre bravo. Drone ennemi en approche. Drone ennemi en approche. S'il veut cramer. Salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octet2. Comment allez-vous écouter ? Moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant Black Ops 4 sur un fond de gameplay de Call of Duty Black Ops 3. Je vais garder mon dernier gameplay que j'ai sur Black Ops 4. Enfin j'ai encore deux gameplays, une série de 28 et une série de 29 que je garderai de côté pour une vidéo sur BO4. Une très grande vidéo sur BO4 qui va être très importante. Enfin bref, avant d'attaquer le sujet de la vidéo n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer les notifications pour rater aucune des prochaines vidéos. Tu sais que l'objectif c'est les 80 000 pour ensuite les 100 000 abonnés. C'est l'objectif de la chaîne, etc. Et surtout n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu. Hier j'ai vu en tout cas que la vidéo vous a plu pour la première nucléaire. On est à plus de 1000 likes donc si on pouvait de nouveau avoir les 1000 likes sur cette vidéo-là ça serait juste énorme. Donc n'hésitez pas à bombarder cette barre de likes ça serait énorme et puis ça motive et tout, etc. Et puis également pour le clip du début d'ailleurs que j'ai réussi à mettre la nucléaire à la CUDA sur EVAC avec Reign si je ne dis pas de bêtises. Enfin bref. Aujourd'hui on va parler concernant les armes. Alors il y a certaines personnes qui vont dire oui mais Locted c'est qu'une bêta nanana nanana Comme je l'ai déjà dit des milliers de fois et les personnes qui sont abonnées à la chaîne depuis longtemps le savent très bien et ont compris une bêta c'est quasiment 80% du jeu. Donc là ce que vous avez à l'heure actuelle c'est 80% du jeu donc niveau des armes, etc. Il y aura peut-être un ou deux changements mais je ne pense pas qu'ils vont modifier certains trucs, etc. Enfin c'est pour ça que je ne vais pas mettre trop trop d'SMG parce que justement les SMG vont être nerfs. C'est pour ça d'ailleurs que dans ce truc-là il n'y aura pas beaucoup d'SMG étant donné que les SMG vont prendre un radical nerf et les AR vont bien EP. Enfin bref. On va se retrouver donc avec la première classe donc qui est la classe KN57 alors je ne sais pas pourquoi on est passé de KN44, BO3, puis après KN57, etc. Peu importe. Donc en même temps j'aurai les images devant moi. KN57 avec crosse, poignée et chargeur de grande capacité et chargeur rapide. Oui parce qu'il faut savoir que sur Black Ops 4 on peut avoir les deux c'est-à-dire un chargeur de grande capacité et un chargeur rapide en même temps. Donc c'est un accessoire vraiment par rapport à ça. Ensuite, sang-froid, j'ai décidé de mettre sang-froid et billard et dead silence c'est-à-dire silence de mort. Pourquoi ça de silence de mort ? Parce que silence de mort permet d'être silencieux au bruit de pas, bon ça c'est rien de nouveau. Mais également résiste en fait à sixième sens. D'ailleurs c'est ce que je joue avec Acoustic Sensor. Pourquoi je joue avec ça ? Parce qu'il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont dit ouais l'octet c'est ultra cancer de jouer avec ça, etc. Alors première des choses, je suis totalement d'accord avec vous. Je le dis, je le dis c'est vraiment cancer de jouer avec. Sauf que ça joue énormément avec Fantôme. Et à l'heure actuelle vous pouvez pas me dire que sixième sens c'est pas aussi cancer que Fantôme. Parce que Fantôme au level 1 tu le débloques. Lorsque sur tous les anciens Call of Duty sauf certains, enfin bref je sais pas pourquoi ils l'ont mis à W ils ont décidé de le mettre comme ça. à l'époque le Fantôme ça se débloquait tout à la fin. Ils ont décidé que maintenant level 1 tu pourrais débloquer Fantôme. Donc tu sors des drones tu sais jamais où ils sont. C'est incroyable. Donc on est obligé de jouer avec ça tant que Fantôme n'est pas mis jusqu'au level maximum pour savoir où sont nos adversaires parce que quand tu sors des drones voilà tu te fais chier à sortir des drones et finalement tu vois personne sur la map pour sortir ta première nucléaire ou les premières nucléaires t'es obligé. Je veux dire je vous le dis très clairement vous êtes obligé. Enfin bref comme ça j'ai pu faire une petite réponse à certains abonnés. Ensuite l'ICR alors pourquoi l'ICR j'attends juste que la crosse va sortir parce que ça va être une arme super polyvalente et surtout que je la trouve super intéressante parce qu'elle ne bouge très peu. Alors je décide de mettre réflexe poignée ergot la poignée normale et les balles blindées alors les balles blindées pourquoi ? Parce que les personnes qui aiment bien jouer avec des vestes balistiques bah ils se font fumer oui il faut savoir que les balles blindées détruisent les vestes balistiques donc ça calme directement la personne qui joue avec des vestes balistiques et c'est magnifique après c'est toujours le même système d'atouts etc etc mais l'ICR c'est vraiment une arme que j'ai appréciée que malheureusement j'ai raté beaucoup de nucléaires avec et pour du bullshit etc donc non c'est franchement une très bonne arme. Ensuite on se retrouve avec l'arme que j'avais dit que j'allais parler en disant que c'était clairement une des meilleures armes et je peux vous dire que oui c'est une très très bonne arme si vous m'avez pas vu beaucoup jouer avec en live c'est vrai que je jouais pas mal en dehors c'est la rempart qui est en l'occurrence la Scarash de Call of Duty Black Ops 4 avec le viseur reflex la poignée j'aime bien mettre la poignée dessus chargeur rapide et le gros calibre pour les headshots malheureusement c'est comme ça on aime bien jouer là dessus alors malheureusement j'avais encore toujours le patch le steam shot lorsque normalement c'est censé être acoustique enfin bref peu importe là dessus ensuite on va se retrouver donc avec la Cordyde qui est donc la PDW malheureusement j'ai pas réussi à vous montrer le screen où j'avais tout dessus parce que étant donné que c'était la fin de la bêta et que j'étais en train de vous poster la vidéo de la première nucléaire de ma première nucléaire pas la première ma première nucléaire sur Black Ops 4 donc là dessus il faudra pas trop on va dire juger de toute façon j'ai tout de vous dire etc donc la Cordyde qui ressemble énormément à la PDW qui a une cadence de tir de folie qui est vraiment très intéressante au corps à corps et ça je pense que même s'il nerfe le fait que l'arme tire un peu moins vite c'est quand même une excellente arme et j'ai d'ailleurs hésité avec le Spitfire de vous faire une vidéo là dessus mais bon étant donné que vous savez que je suis un player AR il n'y aura pas forcément énormément d'SMG étant donné que j'adore les AR comme vous savez j'ai pu vous montrer justement l'ICR l'AKM ou sinon l'ascarage donc la rempart qui sont des armes que j'aime énormément donc sur la Cordyde un tir rapide avec un chargeur de grande capacité et une poignée ou sinon un tir au jugé enfin le viseur laser oui le viseur laser pas le viseur FX le viseur laser qui est quand même assez intéressant là dessus c'est une arme vraiment très redoutable au corps à corps et à moyenne distance grande distance non pas exceptionnel mais on va dire qu'elle fait large le taf d'ailleurs j'ai hésité comme je disais avec le Spitfire qui est en l'occurrence la scorpion de Call of Duty Black Ops 2 sur BO4 qui est vraiment incroyable qui fait extrêmement mal au corps à corps et qui bouge très peu donc ça j'espère également que la petite Spitfire va être également nerf parce que c'est quand même assez bizarre de se dire une scorpion qui ne bouge pas franchement elle ne bouge pas donc ça fait extrêmement mal ce genre d'arme et ensuite on va terminer avec l'arme que je surkiffe le plus sur Call of Duty Black Ops 4 c'est la BR voilà la AUG la AUG oui parce que certains disaient ouais non c'est la FAMAS non 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 les potes c'est vraiment la AUG au niveau du design c'est vraiment la AUG etc alors elle se comporte un peu comme la FAMAS de MW2 si je ne dis pas de bêtises et donc la type 95 de MW3 je pense en plus si c'est à peu près ça qui est franchement une arme que j'adore voilà je veux dire la AUG c'est l'arme que j'ai plus surkiffé sur BO1 BO1 étant un des Call of Duty que j'ai plus apprécié c'était également aussi grâce à cette arme là entre la AUG et la K47 c'était ces deux armes là que je surkiffais et la Commando bien évidemment donc voilà rejouer avec cette arme là c'est juste un pur bonheur et même si c'est une arme à rafale c'est encore mieux parce que si vous me connaissez sur la chaîne voilà si vous me connaissez depuis un bon moment depuis BO3 j'adore jouer avec les armes à rafale enfin sauf sur IW et World War 2 étant donné que World War 2 l'arme à rafale ouais bon elle est pas mal mais sur IW voilà la R3K était totalement massacrée on va pas se le cacher mais sur BO3 voilà je jouais beaucoup à la M8 à la XR2 j'ai pas mal de triples d'ailleurs triple nucléaire avec des armes à rafale donc voilà c'est quelque chose quand même que j'adore jouer la M8 la XR2 sur BO2 la M8 j'adorais également donc voilà c'est des armes vraiment que je surkiffe donc rejouer avec une arme comme ça ça risque d'être vraiment énorme et surtout que j'ai toujours pas testé la M8 sur BO4 donc ça j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça vaut donc la BR-223 avec le viseur reflex le chargeur de grande capacité de nouveau vraiment très 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 utile la poignée ergo de nouveau alors pourquoi la poignée ergo je joue avec tout simplement parce que étant donné que c'est une arme à rafale et au corps à corps il y a des armes comme la cordillite comme la speedfire etc j'ai pas intérêt à rater mon premier gunfight enfin mes premières balles sur mon gunfight pour être capable justement d'enchaîner et tout et la crosse heureusement qu'il y a la crosse sur cette arme là comme ça je peux faire des bonnes petites décales avec c'est une arme de folie et c'est une arme que je surkiffe enfin bref les gens c'est la fin de cette vidéo là j'espère qu'elle vous aura plu n'hésite pas à me dire quelle est selon toi ta meilleure classe c'est vrai que là dessus de nouveau c'est les goûts et les couleurs etc et c'est une arme que j'apprécie énormément la dernière je sais que j'arrête pas de le répéter mais bon la aube c'est une arme magnifique voilà les gens c'est la fin de cette vidéo puis moi je vous dis bye et à la prochaine pour une prochaine vidéo sur VO4 peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz